Bonsoir les sportifs, ici Rick Fournier qui va vous répondre aux questions. Tout le monde est déçu au Québec et je pense à travers le Canada. Pourquoi les Canadiens de Montréal n'ont pas été sélectionnés aux séries pour l'année 2015-2016? Pour que je lui réponde à toutes vos questions, si vous avez des questions, je suis là pour vous. Moi, j'ai la réponse à toutes. J'analyse les Canadiens de Montréal depuis au moins 35 ans. On a un appel ici de Julie de Saint-Constant. Julie, je vous écoute. Salut! Alors, d'enfant, moi je pense que c'est parce que les joueurs ne sont pas assez bons ou c'est parce que le coach fait mal de sa job? Bonne question, Julie. Premièrement, je veux bien que tu m'écoutes. Ça n'a rien à voir avec le coach. La presse, le monde, ils vont essayer d'accuser que c'est Michel Therrien, le gros problème, le gros méchant loup. Mais le gros méchant loup, je vais vous dire, les Canadiens, on a besoin de goûts. Dans mon temps, les vrais, quand tu vas au hockey, tu vas à la guerre, ce n'est pas une partie de ping-pong. Tu vas pour fuck, scorer et battre. C'est comme ça. Je ne suis pas pour la violence. Mais il faut vraiment que là, on soit vraiment dans un sport de testostérone et non d'estrogène. Ce n'est pas une partie de ping-pong, tant qu'à Yann. Le problème qui se pose, moi je vais vous dire, je vais juste vous dire à tout le monde. Donc, si les Canadiens, on enlèverait le numéro 51 des harnais, on enlèverait Marcos. Puis, déjà là, on aurait une grande longueur d'avance, puis on pourrait tout le temps, tout le temps gagner contre notre équipe fétiche, contre les brews. Ce qui est Colin Devin, dernier, là, 5 pieds 7, 174 livres. Une crevette sur la glace. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse contre des astis de colosse? Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je pense que c'est à cause de moudicresse de plafond salarial. Si on aurait bien plus d'argent dans la NHL, on pourrait se procurer des joueurs. Un des joueurs qui est vraiment, vraiment, vraiment sous-estimé, puis que ça n'a pas d'allure, c'est John Scott. 6 pieds 8, 260 livres. Regarde, un groupe à raquets comme John Scott, ça pourrait plaquer tout le monde, tout le monde. En avantage numérique, ça scorer des cris, c'est bu cette affaire-là. Ça va plaire, bang, bang, bang. La pépine, la rondelle, ça rentrerait directement. Aussi, un esti de problème majeur qu'on a acquis parmi les Canadiens de Montréal, quand tu as deux joueurs, deux gardiens, buts comme Condon Pillingren, au bout de 200 livres, puis au 10 pieds, puis que c'est bien plus mêle, des crevettes, des cure-dents devant un filet, pas, 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 câlisse de bon sens. Je pense parce qu'on a perdu, c'est parce que Carey Price s'était blessé, puis on a mis ses deux zouzoufs, deux zouzounes devant le gardien, là, ça n'a aucun bon sens. On a besoin d'un autre Carey Price, d'un gars de son calibre qui fait le papillon. Dans mon temps, là, dans le temps de Patrick Roy, là, c'était des colosses qui étaient devant le gardien de but, pas des astuces de cravettes comme Condon Pillingren, aucun, aucun bon sens. Puis un, puis je le répète, je le répète, je le répète, je le répète, je le répète à tout le monde. Même à l'époque, j'avais assez d'appeler Bob Ganey, je devrais, en tout cas, ça, 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 c'est comme le mouton noir des Canadiens de Montréal, là. Je lève mon chapeau à Souban qui nous a quand même aidé à soulever la game cette année. Puis, Markov, ce gars-là, il n'y a pas d'affaires dans l'équipe. 37 ans, on est en 78, puis il est 194 ans, il est bien trop vieux pour être dans la Ligue nationale, puis en plus, il n'est même pas compétent, il pense juste à lui. Putain, là, il vient de la Russie, on dit si t'es des communistes, t'es chacun tous pour un, puis chacun pour soi, là. On dirait qu'il pense comme un délabré, là, ce gars-là, aucun, aucun bon sens. En tout cas, puis dernière affaire, là, Byron, aussi, on l'exécute, pas besoin de cette affaire, là. Moi, tout ce cas, pour conclusion, là, Steph, il faudrait du monde comme John Scott. Non, non, c'est Julie. Désolé, Julie, je suis resté, je suis resté en train d'aller. Il faudrait du monde comme John Scott, un Canadien de Montréal. En tout cas, vous êtes satisfait de la question, Julie? Ah, mais oui, merci. Ok. Voici Ron Founier, bonsoir les sportifs. Bonsoir.